Bon, je voudrais dire d'abord un grand bonjour à tout le monde, aux enfants qui sont là, à tous ces jeunes qui ont marché avec nous. En tout cas, j'ai eu beaucoup de bonheur et de... J'ai eu beaucoup de plaisir à venir ici, à participer à cette randonnée pédestre. Je voudrais d'abord féliciter l'association des journalistes de caisse, la presse locale, de manière exacte. Toutes nos félicitations pour cette initiative. Je pense que Ties a besoin de ces manifestations qui s'inscrivent dans le cadre du maintien, de préserver aussi la paix et la cohésion sociale. Et je voudrais vous assurer que quand Ties appelle pour la paix, pour la préservation de la cohésion sociale, pour rassembler les Tiessois, quand Ties appelle, je réponds. Mais quand on appelle pour peindre le pays en noir, pour décourager les jeunes, pour leur dire qu'il n'y a plus de perspective dans ce pays, là, on ne me verra point. Mais tant qu'il s'agit de rassembler les populations, je suis prêt et je serai avec vous. Je vous renouvelle mes félicitations et vous exprime mon engagement à vos côtés pour toutes ces initiatives que vous prendrez pour la paix et pour la stabilité de notre pays. L'association de la presse locale vous dit merci. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette randonnée pédestre. Je crois que le succès se poursuit. On l'a entamé avant-hier avec une formation sur la présidentielle, une réussite l'après-midi, forum sur l'immigration irrégulière. On a donné un visage à l'immigration irrégulière à travers des témoignages tellement poignants des personnes qui ont vécu cette épreuve, des personnes qui ont vécu cette tragédie et vraiment qui ont partagé leurs douleurs et leurs mésaventures avec la presse. C'était également très, très intéressant. Hier, on a fait organiser une cérémonie de dons de sang où vous avez constaté qu'il y a eu plus de 50 poches qui ont été collectées pour la banque de sang de l'hôpital Ahmadou Sahin Djegen de Thies. Une parfaite réussite également. L'après-midi, c'était avec les politiques. Les différentes formations politiques de la capitale du rail ont pris des engagements pour que ces élections se déroulent sans encombre, ces élections se déroulent dans la paix et qu'au sortir du 25 février 2024, le Sénégal puisse rester notre cher pays de la Teranga, là où règne la paix et la stabilité. Et nous également, journalistes, on s'engage pour cette paix et cette stabilité parce que nous sommes des citoyens et nous devons également mener des activités vraiment qui entrent en droite ligne de la recherche de cette stabilité et ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, c'était la randonnée pédestre avec beaucoup de joie. On a marché, on s'est étiré vraiment et avec la participation des jeunes. Moi, j'aime beaucoup cette image. Voilà, ces tout petits qui ont marché avec nous. Vraiment, ça a été très, 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 très important tantôt pour la presse à Tchéçoise. Je crois que c'est le résumé des activités qu'on a eu à faire. Mais la pote, c'est à partir de 22h. Et ça se passe ici à la place Momodouja. On va chanter au rythme de Aline Bayder, qui va vraiment animer la soirée d'enfants. Nous remercions beaucoup de gens qui ont appelé. Ibrahimo Kodoufal, le NSTS, le Tchentangerem Nyal, parce que le Tiché de Nusol, nous avons appuyé pour démarrer notre activité. AIBD, l'aéroport international de Kiar Blaise Diagne, qui a appelé à l'AïBD SA, qui a appelé le Tchentangerem Nyal, et qui a appelé beaucoup de gens qui ont appelé. Aujourd'hui, nous sommes allés à la randonnée pédestre. Les enfants, vous voyez l'image, nous avons fait un bon. J'ai appelé leur Monde, qui a appelé leur mère, il faut aider la façon dont ils n'ont pas. Il faut que les gens s'enfoncent, parce que tout ce soit, vous ne se passez pas à chaque fois. Tout ce soit, nos jeunes, ils ne peuvent pas s'en donner Year. Parce que nous, les activités citoyennes ne se passe pas à l'éroport. Elles ne infissent pas à l'éroport. Elles ne infissent pas à l'éroport. Les enfants s'enfoncent, ils ne se sont pas à l'éroport. C'est la responsabilité que la presse chaise soit, elle n'obture la prise. Nous ne sommes pas dans le ventre et nous ne sommes pas dans le ventre. Nous avons coûté le feu de la vie et nous nous sommes attaçés à notre famille. Nous devons faire des activités de travail, de travail à l'équipement. Nous sommes tout à fait pour nous. A partir de nos activités, nous voulons entendre la taille. Parce qu'on ne s'en est pas mal à dire. C'est parce qu'ils ont des médicaments à 72h. Il est à la place de Momodouja. Il est un peu plus important. Les enfants ont appelé Aline Baider et les gens sont passionnés. On n'a pas de défaire. Il n'y a pas de défaire. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501